... Très heureux, mesdames et messieurs, de vous retrouver encore très nombreux devant vos petits postes téléviseurs pour suivre cette émission, ce nouveau numéro de votre émission Repair. J'ai le privilège et ainsi l'honneur de recevoir pour vous Maître Donald Kabassel, qui est un membre de l'UDP, coordonnateur et communicateur de l'Union Sacrée, aussi chercheur en droit. Avec lui, nous allons devoir parler sur la marche qui a eu lieu le 20 mai ici. Et puis, nous allons parler de la sécurité dans l'ensemble du territoire national, ainsi que des élections qui approchent très bientôt. Maître Donald, bonjour. Bonjour mon frère, bonjour à tous les téléspectateurs de cette grande émission Repair. Et donc, l'occasion m'est également donnée de saluer le secrétaire général de notre parti politique, Udo Pes. Je n'oublie pas aussi de faire un clin d'œil au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi. Très bien. Alors, je parie que votre parti se porte très bien. Oui, notre parti se prépare pertinemment bien, surtout pour les échéances électorales qui pointent à l'horizon en 2023, à la différence de beaucoup d'autres partis politiques. Nous sommes très organisés. Notre organisation a tellement poussé au point qu'au niveau interne, sous l'impulsion du secrétaire général Augustin Kabouya, nous avons déjà la liste de candidats du parti à tous les niveaux. Au niveau des élections électorales nationales, provinciales, municipales, même au niveau des conseils communaux. Donc, nous sommes le parti, le seul par exemple, à ce moment, qui est déjà prêt pour les élections. Et donc, dans le jour qui vient, les listes du parti seront déposées au niveau de la commission électorale nationale indépendante. Donc, vous comprenez que déjà, nous sommes dans cette fièvre-là des élections. Et c'est ce qui justifie tantôt des mouvements ou des missions que nous faisons par-ci, par-là. C'est aussi l'occasion de dire à nos opposants d'arrêter de se distraire, parce qu'on ne va pas refaire le pas, donc on va continuer. Le processus, il est irréversible. Ils doivent s'engager dedans. Ils doivent s'en... Pour ceux qui ne se sont pas enrôlés, il y a encore une possibilité qui est donnée. Dans le BRTC, là où ils vont se retrouver, ils peuvent s'enrôler. Ils doivent aligner les candidats. Ils doivent préparer leur parti politique. Ils doivent, ils doivent, ils doivent, ils doivent. Donc, il ne faut pas que demain, les gens viennent en plernichant, disant, bon, écoutez, on n'a pas participé aux élections. On n'était pas préparé. Il faut pousser. Moi, je pense que le processus, il est irréversible. Merci. Très bien. Nous allons devoir en parler tout au long, au cours de cette émission. Maître Donat-Kambassire, était-ce une bonne décision de programmer la marche le même jour qu'avec l'opposition ? Vous, de l'Union sacrée, plutôt vous, de l'UDPS, qui est un parti présidentiel. Oui, merci. Je sais que c'est prétentieux. Est-ce que c'est interdit d'organiser un concomitament de marche dans notre constitution ? Je réponds par non. Ce n'est pas interdit. Donc, nous sommes un grand pays. Notre pays, je ne veux pas vous rappeler notre dimension, 2 345 000 km², c'est suffisant pour que 10 groupes marchent. Ça, c'est vrai. La marche est un droit garanti par notre constitution. Je ne veux pas vous rappeler le prescrit constitutionnel qui donne la liberté de manifester, la liberté d'expression qui va avec, la liberté des religions et tout ce qui va avec. Voyez-vous ? Et donc, étant un parti de grande liberté, l'UDPS s'est battu pour ça. Alors, je ne sais pas au nom de quel principe on veut exclure certains Congolais de leur droit de marché parce que certains auraient déjà programmé la leur. Il fallait seulement attendre le même jour que l'opposition avait programmé leur marche pour que vous vous fassiez. Non, mais écoutez, écoutez, qu'est-ce qui fait que vous vous rencontriez par hasard dans un taxi, avec quelqu'un que vous connaissez ? Vous descendez les taxis parce que vous l'avez vu. Qu'est-ce qui fera que vous vous retrouviez à côté d'un siège dans l'avion, un business ou un écho, avec quelqu'un avec qui vous ne parlez pas ? Voyez-vous ? Donc, ici, il était question que chacun respecte son itinéraire. C'est un peu comme, je vous donne l'exemple, vous êtes protagoniste avec quelqu'un, vous vous rencontrez quelque part. C'est simple. Si chacun respecte son carré, ça avance bien. Et quand quelqu'un veut quitter le cercle de son droit vers celui d'un autre, c'est là que la justice intervient. C'est là que la police intervient. C'est là que le service de l'ordre intervient. Donc, il ne faut pas que, il faut vous gêner pour ne pas gêner l'autre. Votre liberté, c'est limite là où commence celle de l'autre. Et ce sont des principes, c'est des béabas, comme un ami l'a toujours dit, dans une démocratie, ça doit s'apprendre. Ne serait-ce peut-être pas les mêmes méthodes que vous aviez recusées autrefois sous le régime de Kamila ? Ou quand vous organisez vos marches, et qu'il y avait aussi la MP qui organisait des marches, mais vous montiez au créneau pour dénoncer ça. Vous êtes en train de refaire les mêmes choses. Non, c'est complètement faux. Cette façon de penser des gens, elle est fausse. Pourquoi ? Tout ce que nous, nous avons dénoncé à l'époque, c'est que, quand l'opposition organisait une marche, le pouvoir montait des structures pour organiser une autre marche, dans le seul objectif d'annuler la marche. C'est ça. Ce que nous avons dénoncé hier, ça veut dire, « Refuser aux citoyens de l'opposition leur liberté de marcher », simplement aux motifs fallacieux selon lesquels les autres groupes auraient organisé une marche. Mais est-ce que nous sommes dans le même contexte ? Non, vous l'avez vu. Donc, le mouvement du parti au pouvoir, la jeunesse de notre parti, en organisant sa marche, l'objectif de l'autorité municipale ou provinciale n'était pas celui d'interdire aux citoyens leurs droits à marcher pacifiquement. Il a autorisé, et à l'opposition, et aux partis, à la jeunesse du parti au pouvoir, leur liberté de marcher, mais cette fois-ci, avec des restrictions. Ça veut dire, vous, vous commencez du point X vers le point Y. Et vous avez vu, c'est d'ailleurs l'occasion de saluer la vigilance de notre parti politique, la sagacité de notre Ligue de Jeunes, qui s'est comportée bonnement, qui a respecté son itinéraire, et on n'a pas dénombré d'incidents. Mais, par contre, l'opposition, qui n'a pas voulu respecter son itinéraire, dans l'esprit provocateur, de créer des incidents, créer des victimes, et c'est la coulée douce, c'est victimiser comme d'habitude, ils ont voulu déjouer l'itinéraire placé par l'autorité. Et voilà, l'autorité devrait réprimer le comportement en marge de la loi. Et c'est ce qui a été fait. Apprimer, reprimer ne veut pas dire frapper. Je veux vous lire le tweet d'Olivier Kamitatou, qui dit « Le dernier doute sur la nature du pouvoir s'enlever. Une tyrannie s'installe au hit parade des dictateurs. » Le pouvoir ou bien l'union sacrée n'est peut-être pas en train de mettre en place une dictature. Non, écoutez, quand on parle démocratie, quand on parle bonne gouvernance, il y a des gens qu'on ne cite pas. C'est comme celui-là, on ne peut pas les citer quand on veut parler démocratie, bonne gouvernance, les esprits bien habités. quand il discute de prérequis, de la démocratie, de l'état des droits, de la bonne gouvernance. Olivier, il faut l'exclure. D'abord parce que c'est un ancien rebelle. Voyez-vous. C'est d'abord un ancien rebelle. Donc c'est quelqu'un qui a héré coup à l'arme pour tuer des Congolais et accéder au pouvoir. Il l'exclut de ce cercle. Mais parlons entre nous, le vrai démocrate. Ça veut dire « Vous avez l'Ide Pes en face de vous » et vous avez Olivier Kamitatou en face de vous. Et dans le minimum, vous avez aussi tant de rebelles. Non mais s'il vous plaît, je vais... A l'instar de l'Homber Mende. Chacun a son passé et il assume. Nous, on n'a pas eu ce passé. S'il vous plaît. Nous, nous n'avons pas eu ce passé. Non, je parle ici. Je suis Ide Pes. Je parle Ide Pes. Je vous dis que nous avons un passé qu'on assume totalement. Un parti politique de l'opposition qui n'a lutté que dans le pacifisme. Je vais appeler ça ainsi. Pas de brutalité. Pas de recours à la force. C'était des marches pacifiques. Maintenant, parlons entre nous. Est-ce que c'est interdit dans une démocratie quand il y a des déviations que la police interpelle deux individus, trois individus ? Je suis tout à fait d'accord avec vous, Maître. Mais maintenant, comment est-ce qu'on peut... Les images sont en train de circuler même sur les réseaux sociaux. L'image de cet enfant mineur qui a été, je dirais, frappé, molesté comme un voleur par les forces de l'ordre. Est-ce que ça pouvait vraiment arriver sous le régime de l'UDP ? Non, mais écoutez, écoutez, le bavure policière ne s'observe pas qu'en RDC et ce n'est pas le premier cas. Je ne suis pas en train de défendre un crime. Voyez-vous ? Donc, il peut arriver que le policier, dans l'exercice de ses missions régaliennes, dérape. Voilà pourquoi ils sont en justice en train de répondre à leurs actes. C'est ça, la démocratie. Voyez-vous ? C'est bien de parler de cet enfant mineur. On vante l'enfant, il est mineur. Oui, visiblement, il est mineur. Mais vous l'avez vu sur la scène d'opération. Vous êtes journaliste, vous avez des vidéos. Vous avez suivi ce que l'enfant faisait sur les terrains d'opération. C'est un militant tout fait qui prenait de pierres et qui jetait même de projectiles sur le policier. Mais ça valait vraiment de frapper. Ça ne valait pas la peine pour un enfant mineur qui a une arme pour tirer sur un adulte. Il ne faut pas toucher cet enfant, il faut le laisser parce que c'est un mineur. C'est ça ? Mais il y a toujours des gros cénures. C'est ça que je dis. Il fallait que la police maîtrise cet enfant qui était devenu dangereux. La délinquance juvénile existe. Demandez aux compatriotes congolais, surtout qui sont dans cette ville. Ils vont vous dire que quand vous êtes attrapé la nuit par un coulouna, généralement, c'est des mineurs qui font les coulouna. Il peut te couper la tête à ce moment-là. Alors, il faut trouver des méthodes pour les maîtriser. Je suis d'accord avec vous que peut-être que la méthode utilisée n'a pas eu de proportionnalité entre la menace que l'enfant représente et la maîtrise dont la police a fait usage. Je suis d'accord que cette fois-là, même s'il fallait parler de la légitime défense, il y a effectivement une certaine disproportionnalité. Mais, au demeurant, cet enfant, vous êtes journaliste, les Congolais ont suivi des vidéos, ce n'est pas en réalité un enfant, c'est un combattant d'un parti. Et puis, allons très loin. Vous avez vu la descente magistrale du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Casalini. Il est descendu jusqu'à l'hôpital où s'est trouvé l'enfant. Je vais vous démontrer que c'est politique. L'enfant, certainement, il a été sécoué, il s'est retrouvé à l'hôpital. Il y a eu deux pités de notre pays qui ont affirmé dans une chaîne de télévision que cet enfant serait décédé. Donc, pour eux, c'était une bonne excuse, un moyen d'accuser Tshisekedi, d'accuser les régimes de Tshisekedi. Il faut vanter la mort de cet enfant. Maintenant que l'enfant n'est pas mort, ils ne sont pas contents. Donc, pour eux, il fallait trouver un cadavre dans le placard de Tshisekedi pour l'accuser. Dieu est grand parce qu'ils n'auront pas cette possibilité d'avoir un cadavre. Vous avez vu vous-même les opposants. qui sont venus dans cette marche. Il y a une balle réelle, hein, maître ? S'il vous plaît. Non, mais le balle des sommations, on ne se l'apprend pas. Ce n'est pas la première fois. Une balle des sommations, quand on tire au-dessus, vous n'allez quand même pas interdire à la police qui est menacée de tirer au-dessus. On n'a pas tiré à bout portant. C'est différent. On peut utiliser une balle réelle pour se sommer. On peut utiliser, il y a d'autres artifices que nous nous permettent. On a toujours souhaité des balles à caoutchouc. Non, mais bien sûr. Il y a des situations où on tire de balles à caoutchouc, de balles réelles et tout ce qui va avec, dans le souci de disperser la masse, pas dans le souci de tuer. Je vais vous donner un exemple. Parce que vous voulez qu'on compare, quand Mitatou parle d'un régime passé, il dit maintenant, avec ce pouvoir, ça augure la dictature. Non. Quand on quittait, moi personnellement, j'ai quitté Chemois pour aller à la marche. J'ai laissé les gens en train de plairer. Parce qu'ils ne savaient pas si je pouvais revenir. Et quand on finit une marche, six au moins, c'est cinq morts. Je perdus des amis combattants avec qui on a grandi dans la lutte. Ils sont partis pour un objectif. Revendiquer tout ce qu'ils avaient comme droit. ils ont été éliminés par le pouvoir. Lequel pouvoir ont été aidés suffisamment par les gens qui étaient à la marche ? Je vais vous citer Katoumbi est resté avec le régime de Kabila pendant près de sept ans. Près de sept ans. En étant, le homme a tout fait. Combien de morts dénombrés pendant la marche ? Là, c'était bien. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand il était dans l'Union sacrée, c'était quelqu'un providentiel. Écoutez, je veux vous parler de lui. Il ne représente aucune menace pour nous. Ah, parce qu'il ne représente pratiquement rien parce qu'il n'est plus dans l'Union sacrée. S'il vous plaît. Il ne pèse pas parce que s'il pésait, vous l'auriez vu sur la scène des opérations. Vous avez vu comment il fouillait même sans être attaqué. Il a fui pratiquement et c'est impéreux. Donc déjà, on ne parle pas de la lutte avec des gens comme lui. ça, c'est un cas. Vous prenez ma tête à pognon. Aujourd'hui, ça devient un donneur de leçons, quelqu'un de la bonne gouvernance, c'est tout ce qui va avec. Le 1000 écoles, il les a bouffées seuls et il a construit des universités chez lui. Il a pillé ces pays jusqu'au point où un projet gigantesque de Bukanga Lonzo en a perdu près de 300 millions et personne ne va répondre. Il dit que la justice n'est pas compétente pour les juger. La justice n'est pas compétente pour les juger. S'il vous plaît. Sous votre régime. Et pour lui, moi, à sa place, je me cacherai qu'on me dise que je volais, j'ai détourné et que je sois en train de me couvrir derrière des artifices du genre la justice n'est pas compétente et elle ne peut pas me juger. Donc, alors, des voleurs de cette trempe, je vais dire, des détourneurs de cette trempe-là, ils ne peuvent pas faire une marche parce qu'ils n'ont rien à revendiquer. D'abord. Alors, on prend d'autres cas. Ils n'ont rien à revendiquer parce que Matata, si on peut parler de Matata, il dit que ce que nous vivons aujourd'hui n'a jamais été sous Kabila parce qu'il était comme premier ministre sous le régime Kabila mais il dit que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est quelque chose d'inhabituel qui n'a jamais été sous Kabila. Exactement, il a raison. Sous Kabila, on ne pouvait pas poursuivre un ancien premier ministre. Sous Kabila, on ne pouvait pas poser de questions sur Bukanga Lonzo, c'est combien de millions ? Sous Kabila, on ne pouvait pas se demander où sont partis les mille écoles. Sous Kabila, on ne pouvait pas avoir la gratuité de l'enseignement. Sous Kabila, on ne pouvait pas quitter de 2 milliards de dollars à un budget de 16 milliards. Sous Kabila, on ne pouvait pas parler de corruption publiquement, on ne pouvait pas faire défiler de ministres, de directeurs généraux et de personnalités politiques, publiques, devant la justice. Ça ne se faisait pas. On les relâche après quelques jours. Non mais écoutez, d'abord c'est un pas. Oui, arrêter d'abord, interpeller, avoir ce courage d'interpeller quelqu'un, lui poser des questions, le blâmer, le retenir. C'est une avancée qui n'a... Vous savez que ça fait beaucoup de temps dans ce pays. Les gens volent l'argent. Il y a deux rapports Panama Papers avec beaucoup de milliards dégagés. Il n'y a aucune condamnation. Avec de Bloomberg, on ne va pas rappeler tous les scandales. On en a connu autant, ça n'a jamais fait. l'objet d'un seul procès. Est-ce qu'on était dans un état sérieux ? Et donc Matata, il est formidable. Quand il rappelle que tout ce qui se fait actuellement ne s'était jamais fait dans le régime auquel lui a appartenu. Et ça, c'est vrai. Donc, Matata déjà, ça ne peut pas être quelqu'un qui marche pour la vie chère. Parce qu'il a été premier ministre. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné combien d'emplois aux Congolais ? Combien d'emplois ? À combien il a réduit le chômage ? Il l'a trouvé à combien ? Il l'a réduit à combien ? Où sont les 1000 écoles, M. Matata Pognon ? Nous, au moins, on a encore le courage de vous poser cette question. Où sont les 1000 écoles par an pendant 4 ans ? 4 000 écoles. Où sont-ils ? Où sont-elles ? Rien. Où sont les 500 hôpitaux ? Il n'y en a pas. Tout ce qu'on a vu de Matata, c'est ce qu'il a construit chez lui. sa clôture, sa petite je ne sais pas quoi et tout le bruit qu'il fait actuellement. C'est quelqu'un dans un état normal comme en Chine. Comme en Chine. Vous prenez l'exemple de la Chine. Oui, je prends l'exemple de la Chine. Mais pas l'exemple de la RDC. Non, s'il vous plaît. en Chine, quand quelqu'un détourne déjà 100 millions de dollars, on le pend. Il ne meurt pas pendaison. Mais ici, vous voyez la démocratie. Elle nous permet que ces gens, des voleurs qualifiés, des gens accusés, des suspects des corruptions, des détournements, ils peuvent encore se promener sur la ville avec des gardes-corps, avec, je vais dire, des révolts verts. Ils peuvent être là, ils peuvent marcher, ils peuvent parler. Ils ne sont pas inquiétés. Nous, quand on quittait la marche, vous ne rentrez pas dormir chez vous à la maison. Quand vous quittez la marche, vous demandez où est-ce que vous pouvez dormir chez un ami parce que si vous dormez chez vous, on vous enlève. C'est le cas aujourd'hui. Non, pas du tout. C'est comme le cas avec Mike Moukébaï. Le jour de la marche, il a été enlevé chez lui la nuit. Non, c'était pas. Il n'était pas enlevé. Mike, tout le monde sait là où il est. On sait qu'il était au quartier général de la police. Maintenant, il est au tribunal. Il est à la cour, s'il vous plaît. Et puis, il était où ? Il était en train de prendre sa bière après la marche. C'était des spectacles. Ils nous ont produit un spectacle la journée et le soir, comme d'habitude, il était dans, je ne sais pas, dans une boîte ou dans une terrasse avec ses copains et copines et il prenait, je crois, j'ai vu des bouteilles d'un coï et de mixing et des histoires avec son ami. Après, je ne sais pas ce qu'ils ont fait dans cette boîte ou dans cette terrasse. Ils ont bu comme de fous. Tout le monde les a vus et on l'a arrêté dans sa boîte en train de prendre sa bière. Il avait commis des infractions le même jour dans une chaîne de télévision. Vous le savez ? Ils ont, tout ce qu'ils ont fait, c'est l'incitation à la haine tribale. Ils ont parlé d'une tribu. On parle nation, on parle vichère, on parle dollar, on ne parle pas des tribus. On ne parle pas des Balouba, on ne parle pas des Bassoili, on parle pays. Alors, vous trouvez normal qu'un député national ou un député provincial qui est censé avoir le mandat du peuple, dans ce peuple-là, il y a les Balouba, il y a les Bassoili, il y a les Bas-Congo, il y a le Bandoumdou, il y a tout ça. Mais alors, qu'un député national avec un autre provincial sur un plateau de télévision publiquement en train de distiller la haine, parce que, il y a Félix qui dit à la tête de ce pays, donc quelqu'un peut se permettre de distiller la haine tribale, il va sortir parce que nous sommes dans une démocratie, il rentre chez lui, après avoir bu cinq oïeux, sept, je ne sais pas combien de tirbots, il doit rentrer chez lui dormir. Là, je salue... Qu'est-ce qu'on dit ? Je salue la bravoure du CESAC, de la décision qui a été prise de suspendre carrément la chaîne en place, Sème 13, pour les propos tribales qui a été dit au cours de cette émission. Maître, comment vous réagissez par rapport à la décision du CESAC ? Parce qu'aujourd'hui, le CESAC, par son président Christian Bossem, il est tellement insulté par rapport à la décision qui a été prise. Qui est votre analyse, réaction par rapport à ça ? Non, mais tu sais, Christian, il est le meilleur président du CESAC que je connaisse. Vous savez, nous, on était dans l'opposition. Nous avons utilisé des chaînes de télévision, vous voyez, on a partagé nos messages. Nous connaissons avec quelle brutalité comment le CESAC coopérer avec le service pour non seulement inquiéter les gens, mais leur voler la parole. Nous, nous étions des gens fichés dans une chaîne de télévision, tu ne passes pas, sur décision du CESAC. Mais aujourd'hui, vous avez des SAFOU, vous avez des Moukébaï, ce sont les deux cas typiques du banditisme. Les deux cas typiques du banditisme. Ceux-là, ils peuvent insulter même la mère de quelqu'un, même le père de quelqu'un, mais ils peuvent passer dans ses chaînes. Ils peuvent le faire. Christian tolère ça. Mais avant, on ne tolérait pas. Les journalistes avaient même des interdictions de ne pas recevoir des gens sur leur plateau. Mais regarde avec Christian. Non, mais il reste objectif avec lui-même. Comment vous êtes une chaîne de télévision, vous permettez que dans une émission directe qui passe, quelqu'un parle. Vous sentez que c'est de la haine tribale. il rappelle qu'il y a 450 tribus et que dans les 450 tribus, une tribu est minoritaire. Il dit ça à la télévision. Et puis, il dit que cette tribu qui est minoritaire, si nous, les autres tribus, on se coalise, on va leur faire disparaître. N'est-ce pas les génocides, ça ? Et puis, on a attribué la mort de la chanteuse Tchalamoyne à la présidence de la République. Non, mais écoute, s'il te plaît, je veux d'abord qu'on parle du génocide. Moi, je pense que Safou a commis le génocide. Ah, il a commis le génocide. Oui, le génocide. Pourquoi ? Il appelle les autres tribus de la RDC à vie. Donc, je vais dire, il expose une tribu. Il appelle les autres tribus à attaquer celle-là. il dit nous sommes 450 tribus. Ce n'est qu'une tribu. Donc, pour lui, parce que le président de la République est kassaïen, donc pour lui, les kassaïens sont petits comme ça. Nous, nous sommes nombreux. Il faut les effacer. Donc, pour vous ou pour tous les experts qui suivent cette émission, parce que nous sommes dans une démocratie, Safou doit vivre normalement. il ne peut pas être interpellé. Ni Moukébaï qui l'a dit, ni les autres. Ils disent encore tous les services de renseignement sur une seule tribu. D'abord, un mensonge à la base. Et puis, qu'est-ce qu'ils font ? Ils exposent ces tribus. Si aujourd'hui, on apprend que dans certaines provinces, certains citoyens qui ont suivi ces messages commencent à s'attaquer au balouba. On les tue là-bas, on les tue ici, on les tue là. Qui aura créé ça ? Parce que nous sommes dans une démocratie. Mais maître, malheureusement, parce que tu sais qu'elle est là. Jusqu'à présent, on n'a vu absolument rien dans l'Assemblée nationale. Non mais écoute, pour ne fût-ce que réglementer cette affaire-là. Nous sommes, nous sommes, Daniel Safou. Nous sommes dans une démocratie. Qu'est-ce qui se passe dans une démocratie ? Il y a la séparation de pouvoir. Nous avons effectivement l'Assemblée nationale de qui Safou dépend. Il y a l'Assemblée provinciale de qui Moukéba, il dépend. Mais quand il y a des faits infractionnels qui se commettent, la théorie de la flagrance avec le temps voisin à l'infraction s'impose, la justice s'invite. Elle n'attend pas qu'une chambre se réunisse pour décider du sort de l'un ou de l'autre. Voyez-vous ? Là, c'est une notion de flagrance. Et ça, tous l'avons suivi et c'est viral sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est permis à un député national de prendre du shampoo et de venir dans une émission de télévision et commencer à parler. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est permis qu'un voyou hier, devenu député aujourd'hui, qu'il soit permis à tout dire, à tout faire sans que le service ni d'intelligence des services judiciaires ne l'interpellent. Je me demande. Et donc, quand même, voyou de cette trempe-là est pris au maire de la justice donc il n'y a pas de démocratie au pays. Très bien. Maître, nous allons essayer un peu de changer de chapitre, parler un peu sécurité. Prenons la ville de Kinshasa avant d'aller à l'est du pays. Ici, à Kwamont, ça fait pratiquement plusieurs mois que la sécurité dérange parce que si le gouvernant de la ville avait annulé la marche dernièrement de l'opposition, il avait aussi avancé des raisons pour dire qu'il y a un problème de sécurité. Maître, qui sont les tireurs d'officiels par rapport à la sécurité qui règne ici à Kinshasa au niveau de Kwamont ? Non, vous savez, c'est un réel problème, un très sérieux problème. C'est quoi ? Moi, je pense qu'on n'est pas encore prêt pour des exercices démocratiques. Pourquoi ? la RDC n'est pas encore prête pour des exercices Je trouve que c'est prématuré. Moi, je trouve. Je commence à m'en convaincre. C'est la méthode que le président Félix a essayé d'amener. C'est vrai, qui ne marche pas trop. C'est vrai que, comme je vous ai dit, le président Félix a des racines. Il sort d'un parti des grandes libertés. Des grandes libertés. Je sais que ça peut être aussi parmi les couacs. Tellement qu'il est fan de la liberté, il pense que chacun peut avoir la liberté de s'exprimer. Mais maintenant, je pense que ça devient sérieux et que nous devons revoir notre fusil d'épaule. Regarde. Nos politiciens pensent que la meilleure façon d'accéder au pouvoir, c'est de créer des victimes. Vous vous rappelez de la guerre de l'Est ? On tue 10 millions de morts, les gens sortent de ces 10 millions de victimes et se disent nous sommes des libérateurs. Donc, ils tuent des Congolais et ils accèdent au pouvoir. Nous avons connu cet épisode avec l'AFDEL et tous les rebelles que vous avez cités qui sont aujourd'hui des démocrates qui font des marches. Ils ont commencé par là. Donc, ils tuent des Congolais, ils deviennent des droits. S'il vous plaît, j'ai une réflexion que je développe. Ils tuent des Congolais, ils viennent au pouvoir. Alors, cette pratique continue. Quand tu sais qu'elle y gère, il n'y a pas de mort, donc l'opposition n'existe pas. Pour que l'opposition existe, il faut qu'il y ait aussi de mort. Comme ça, les chaînes internationales vont dire, écoutez, là-bas, les opposants ont fait ça, il y a eu de mort, il y a eu ceci, cela. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On crée maintenant des situations. Comme on le fait à l'est du pays, on crée des zones d'influences, on commence à voir comment créer des foyers des tensions partout. Vous avez vu ce qui s'est fait à Kouamout ? Vous avez vu ce qui s'est fait avec Kamounan Sapu Kassai ? Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire avec les Mobondo ? Ce qu'ils sont en train de faire par-ci, par-là. Pour eux, ce sont des politiciens qui sont en train de faire. Ce sont des politiciens. Je ne parlerai pas des Bakataka Tanga. Vous connaissez que ce sont des politiciens derrière qui financent ce mouvement terroriste, rébelle. quand ce mouvement arrive, ils sèment la zizanie, la terreur et tout ce qui va avec. Et puis, après, ils revendiquent des dialogues avec le pouvoir. Pour taire tout ça, nous devons parler. Nous devons parler avec le pouvoir pour qu'il n'y ait pas de mouvement là-bas, de mouvement ici. Quelles sont les dispositions que le gouvernement a pris ? Le gouvernement de la République. Le gouvernement Samaloukonde a décidé de ne pas céder à tout ça. Quand il y a un mouvement terroriste qu'on crée, notre police est équipée pour défaire ces mouvements-là. Et c'est là au prix du sang. Vous avez le VPM qui vous a dit, Peter Kazadi, il a dit que le tas, on ne le défie pas. Vous pouvez être de magicien, vous pouvez être de féticheur, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous rencontrerez le tas. Il leur a dit. Maintenant, on dirait... Maintenant, pour eux, pour eux, quand on crée cette situation de puissance publique qui s'interpose au désordre, à l'insécurité et tout ce qui va avec, les opposants s'élèvent et dénoncent. Regardez ce que le pouvoir est en train de faire. On dirait que depuis l'avènement de votre régime, on est en train de constater au fait une hausse d'insécurité dans le pays, de partout. On regarde ici à quoi monte, on regarde à l'est, là-bas, les groupes armés qui ne font que se multiplier du jour au jour. Non, mais écoute... Ce ne serait pas votre régime qui a apporté tout ça ? Non, il fallait remercier notre régime. Pourquoi ? On doit remercier votre régime. Pourquoi ? Je vous dis, on comptait près de 170 mouvements rebelles, groupes rebelles, ici au pays, à l'est du pays. Près de 170 groupes. Voyez-vous ? Aujourd'hui, on ne parle plus que du M23 et de ZDF. Et le ZDF, ça devient... Ce n'est plus presque un mouvement qui est intimide ou qui inquiète. Ça devient un mouvement un peu maîtrisable. C'est plus du M23. Nous avons principalement le M23. C'est une avancée. On est parti de tous les 170 groupes rebelles trouvés sur le sol congolais vers aujourd'hui deux qui sont principaux. Vous voyez ? Donc, c'est une avancée. Aujourd'hui, sur au moins 57 localités aux meures rebelles, il fallait que Tshikédi arrive pour qu'on récupère ces localités. ce sont des villages entiers qui sont aujourd'hui sous contrôle des forces loyalistes congolaises. Il fallait que le président Félix vienne pour que nous puissions récupérer ces localités. Bien sûr, parce qu'il a... Il veut dire que dès la prise du pouvoir du président Félix, ces localités-là a partagé... Non, ça veut dire qu'il a mis un accent particulier sur les réformes. Quand vous êtes venus, il n'y avait pas tout ça. Non, il y avait tout ça. Il y avait d'ailleurs tout et n'importe quoi. Je vous rappelle que... Je vous rappelle qu'à Kwamut, on avait tué Calciné de Jean. En 2018. Avec Gentilin Ngobila, gouverneur. Vous vous rappelez ? Vous avez oublié ? Vous avez oublié que Gentilin Ngobila, alors gouverneur de Maïn Dombé, il y a eu des écheurs forêts qui ont fait des victimes. Certains sont même allés au Congo-Brazzaville. Récemment, le vice-premier ministre à l'intérieur était là-bas à Brazzaville pour visiter ces Congolais qui vivent dans des conditions infrahumaines. Ah donc, c'est une situation que nous trouvons et nous sommes en train effectivement de nous comporter comme un pouvoir responsable pour essayer d'endiguer tout ça. Ce cancer-là. Il fallait l'arrêter. Donc, mon frère, que les gens disent que depuis que notre régime est arrivé, c'est tout ça. C'est faux sur toute la ligne. Depuis que le pouvoir de Tshisekedi est là, avec des réformes structurelles qui ont été justement appliquées sur l'armée, aujourd'hui, nous avons une loi de programmation militaire. Aujourd'hui, il y a la loi qui organise tous les services de l'armée avec la possibilité pour l'armée de se doter de moyens de sa logistique qu'il faut qui a été adoptée. pourquoi nous ne sommes pas en mesure toujours de nous procurer des armes ? Parce que l'embargo a déjà été élevé. Qu'est-ce qu'il manque ? Ce sont les moyens ? Le secret militaire, on ne le divulgue pas. Ça, c'est sûr. Mais vous pouvez être sûr qu'aujourd'hui, la FDC n'est plus la même république qu'il y a quatre ans. Nous avons suffisamment d'armes, suffisamment de munitions et de toutes sortes d'ailleurs, et que jusqu'à aujourd'hui, on se ravitaille. Mais on ne vient pas exposer ça à la télévision. Donc, aujourd'hui, notre armée a la puissance de frapper et d'affronter n'importe laquelle au moins autour de nos voisins. Mais on dirait que le voisin ne communique pas assez sur la question. Non, mais écoute, on n'a pas besoin... Le voisin est en train de communiquer sur tous les moyens. Non, mais s'il vous plaît, on n'a pas besoin parce que des gens sans information ou des gens ignorants de ce qui se fait parce qu'ils parlent, nous qui avons la vraie information ou qui connaissons quelles sont les politiques publiques que nous mettons, on doit aussi venir à la télévision pour dire on a acheté tel avion, c'est tel marque pour donner les secrets aux ennemis. C'est ce qu'ils veulent. Non, on ne le fera pas. Nous, nous sommes un pays, un gouvernement responsable. Nous nous comportons comme des responsables. Je ne vous vois pas, vous, parce que vous avez un adversaire qui vient avec des habits, avec un petit griffe ou je ne sais pas quoi. Vous, maintenant, vous allez sortir vos vestes, vous commencez à dire « Voyez les vestes ». Non, pas du tout. Donc, nous nous sommes responsables, on ne joue pas à ces jeux-là. Donc, aujourd'hui, je rassure notre peuple que les choses ont tellement avancé qu'elles ne l'ont été il y a quatre ans. Maître, quel est le nœud du problème ? Qu'est-ce qui dérange l'Est ? C'est vraiment quoi le problème qui fait que cette guerre-là ne puisse pas finir ? Merci de la question. Si vous posez la question aux opposants qui font leur marche, ils vont vous dire que s'ils font ces marches, c'est pour que nous, gouvernement de la République, on négocie avec le M23. Si, pour eux, nos opposants, je cite principalement Katumbi, vous ne l'avez jamais vu sur la question de l'Est, dire une seule phrase, même condamner le Rwanda, condamner n'importe qui, pas du tout, parce qu'il sait quel lien, quelle alliance il entretient. Même la communauté internationale, dans sa grande partie, elle est pour que nous, gouvernement de la République, on négocie avec les terroristes du M23. Pourquoi ? Parce que toutes ces puissances-là s'est cachée derrière le Rwanda pour prendre les minéraux de la RDC et les vendre comme ils veulent. Maintenant que la RDC... plutôt économique. Maintenant que la RDC est en train de se rélever de ces cendres, les pays, l'autorité de l'État est en train d'être instaurée. On veut que ce soit seule notre armée qui entre en ligne de jeu. On trouve que nous devenons des gens à abattre. Pourquoi ? Vous vous rappelerez qu'en 2009, le pouvoir auquel Matata a appartenu, Moïse Katumbi appartenait, et tous ces opposants qui font de marche, ils ont signé avec ces rebelles du M23 à l'époque pour que ces gens intègrent même notre armée et tout. Quand ils nous intégraient, ils nous infiltraient davantage. Le président Tisséke a dit, plus question. Nous allons nous battre avec vous jusqu'à votre dernier étrangement. Pas question de prendre des rebelles et de les mettre dans notre armée. Et c'est toute la guerre. C'est toute la guerre. UAC, Sadek, qui rassure ? Non mais écoute, on va... Nous avons de partenariats avec beaucoup de pays voisins, même des pays d'Afrique, même des pays de l'Europe. Ça ne nous a jamais empêché d'appartenir à l'ONU, au Conseil de sécurité, à la CPI au même moment, et avoir des partenariats avec l'Union européenne. Donc, ça ne nous empêchera pas d'être avec l'EAC, d'être avec la Sadek, de coopérer. Parce que nous sommes... Aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Nous avons besoin des alliances. On peut faire une alliance aujourd'hui. Mais ces alliances-là, qui nous font avancer, quand même ? Mais bien sûr ! Mais nous avons constaté pendant très longtemps ici que l'EAC ne nous faisait pas avancer. Non, écoutez, écoutez, ça veut dire quand on fait des alliances, on n'est pas obligé de rester ou de demeurer dans ces alliances. Alors pourquoi vous êtes resté quand vous avez constaté depuis très longtemps que ces alliances-là ne nous a menés absolument à rien ? Non mais écoute, je m'allie à toi pour un objectif. Je ne connais pas tes prétentions. Je te fais confiance. Mais on avance. Si dans notre deal, je trouve qu'il n'y a pas de production, c'est un truc que tu m'as grugé ou peut-être on ne s'est pas entendu, je quitte. J'ai la liberté. Alors pourquoi ça fait si mal aux gens de voir que les gouvernements de la République, après analyse de ses experts, trouvent que, je peux adhérer ici pour avoir l'accès à la côte atlantique, à l'océan Indien ou je ne sais pas quoi. Non. Nous sommes un gouvernement, nous agissons pour les intérêts de notre peuple. Il n'y a pas eu un gouvernement dans ce pays qui a été autant soucieux de la population congolaise que ses gouvernements. Depuis que le Congo est Congo. Depuis que le Congo est Congo. Je pense d'ailleurs que c'est une grande complémentarité par rapport à l'action menée par notre Premier ministre Patrice Emery Lumumba. Parce que vous savez, lui n'a pas eu beaucoup plus de temps de s'imposer ou d'appliquer une politique économique dans notre pays. Il a été beaucoup plus dans tout ce qui était politique, notre indépendance, notre souveraineté. Mais quand on parle économie, aujourd'hui, mon frère, les réformes qui sont menées présentement, aujourd'hui, les enfants étudient gratuitement. vous ne savez pas ce que ça représente parce que vous n'êtes pas à la place de parents qui payaient. Mais dont la qualité était... Mais avant, il y avait quelle qualité ? C'est comme si avant il y avait une qualité, après il n'y en a pas eu. Donc vous n'envisagez même pas... Nous réformons, ça veut dire, notre objectif, c'est que nous partions de succès en succès. si la première étape est passée, ça veut dire qu'il y a une deuxième étape, une troisième étape parce que nous sommes un pays où on est appelé à avancer. Et donc, déjà, que vous ayez des enfants qui étudient gratuitement, 4 millions, presque, il faut louer du... Deuxièmement, quand vous partez d'un budget de 2 milliards, vous arrivez à 16 milliards. Et 16 milliards... S'il vous plaît, ce ne sont pas des chiffres fabriqués par la RDC. Ce sont les institutions... Non, mais ce sont les institutions de Bretton Woods. Ce sont les institutions de Bretton Woods qui, avant ce montant-là, l'FMI et la Banque mondiale. Oh, quand vous avez aujourd'hui un enseignant qui touchait 100 000 francs, il vous touche 380 000 francs. Avec quel taux ? Ne trouvez pas que c'est anodin. Avec quel taux, mais ? Non, mais écoute, avant, c'était quel taux ? D'ailleurs, je t'informe, c'est le même taux. Je t'informe d'ailleurs qu'à l'époque, quand ils touchaient cet argent, même avant notre arrivée au pouvoir, on payait les gens avec 100 dollars à 90 000 francs au moment où la réalité économique en face était que les dollars étaient à 200 francs. On le faisait à 90. Nous, on a remonté jusqu'à 220. Donc, c'est pour vous dire que les politiques publiques qui sont menées actuellement n'ont jamais existé depuis que ce pays existait. Donc, il faut laisser la chance à Kiseke de faire un deuxième mandat. Les dialogues, on le fera même en 2023 ou après. On n'a pas besoin de faire des dialogues ici comme les opposants veulent. Ils veulent qu'on fasse des dialogues, qu'on se mette d'accord qui sera premier ministre, qui sera ministre et tout. Et comme ça, on va repousser les élections. Nous disons niètes. Nous allons avoir des élections en décembre 2023. Très bien, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, je suis avec le maître Donald Kabasele sur ce plateau. Nous sommes en train de chuter déjà de notre émission. dont je tiens à souhaiter un joyeux anniversaire à Jemima Mukendi de la part de Kim Mukendi. Alors, joyeux anniversaire Jemima, que le Seigneur te bénisse et prospère à tous égards. Alors, pour chuter, nous allons devoir prendre notre rubrique du jour entre nous et pour clore cette émission. C'est parti. Très bien, maître, nous avons notre rubrique du jour entre nous. Nous allons vous demander, comme les juristes le disent très bien, de se lever votre main, de dire, je jure, de dire la vérité rien que la vérité. Bon, je jure, de dire la vérité rien que la vérité. Très bien, maître Donat Kabasele entre nous, était-ce vraiment un peu important de recueillir toutes les personnes dont vous avez tiré autrefois dans l'union sacrée aujourd'hui ? Je n'ai pas bien compris la question. Les personnes que autrefois vous avez récusées quand vous étiez dans l'opposition, aujourd'hui, pratiquement toutes ces personnes se retrouvent. Les momboutistes qui étaient les momboutistes, les kabilistes, aujourd'hui devenus tshisekédistes, plus même les tshisekédistes. Était-ce vraiment important de les accueillir dans l'union sacrée ? Oui, chaque être humain, d'ailleurs, moi je suis partisan de ces principes, on a ces erreurs, chaque être humain assume son passé. Le plus important, c'est la détermination de la personne à évoluer dans la bonne direction. Nous croyons en leur sincérité s'ils sont avec nous, qu'ils soient exactement avec nous. Donc ceux qui peuvent venir, même ceux-là que nous parlons aujourd'hui, demain, c'est possible qu'ils reviennent encore vers nous. Ils étaient avec nous. Ils sont venus, quand ça n'a pas marché, ils sont partis. Donc, ils peuvent venir comme ils veulent. Le plus important, c'est leur détermination, leur volonté à faire du bien. Tant que cela marchera avec eux, ils seront avec nous. Très bien, Maître Donald Kabasele, entre nous, Moïse Katumbi sème-t-il la peur à l'Union sacrée ? Oui ou non ? Non, Moïse ne peut pas semer la peur parce qu'il est... Parce qu'il est... Il est qui ? Parce que... Nous, on parle entre Congolais, mon frère. On parle de Congolais. On est Congolais, on parle de nous. Pourquoi il va semer la peur ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Quelqu'un qui a un parent italien ou juif va semer la peur devant les gens qui sont des Congolais de père et de mère ? S'il n'est pas, en fait, s'il ne s'aime pas la peur, pourquoi lui avoir interdit de fouler le sol du Congo central ? Qui lui a interdit ? Le gouverneur... Il est dans ses spectacles. En fait, c'est que... Le gouverneur de... À l'époque où nous étions avec lui dans l'opposition, on croyait qu'il était malade. Vous avez vu les bonbonnes qu'il avait mis au nord. Il a pris une substance toxique. Il a été pris dans un avion médicalisé. On est partis avec lui à l'extérieur. Il est devenu politicien à l'étranger. Il a commencé... Donc, ce sont des spectacles. Il est habitué au spectacle. Maintenant, quand il vient, il aime quand on l'interdit. Quand on dit, non, monsieur, arrête-toi là-bas. Allez, il a des caméramans, même des drones. Quand il vient là, il vient même avec des drones qui le filment, vue de l'air, qui prennent les images. C'est tout ce qu'il sait faire. Et comme ça, il donne l'argent aux chênes. On commence à diffuser. Il aime quand on parle de lui. On a interdit Moïse de faire ça. Mais il ne représente plus rien. Je vous dis que au Katanga, chez lui là-bas, il passe comme un citoyen. normal. Les gens le voyaient. Entre nous, si Moïse Katoum était toujours dans l'Union Sacrée, alliez-vous le traiter quand vous êtes en train de le traiter aujourd'hui ? Non, mais écoute, chaque personne reçoit ce qu'il s'aime. Vous êtes avec nous. Nous discutons de principe. Tant qu'on est d'accord sur le principe, on marche. Quand on n'est pas d'accord, on te l'a dit. C'est ce qui se passe. Donc, comme il n'est plus dans les principes, automatiquement, non, écoute, ça veut dire quand quelqu'un se comporte en marge de ce qui est normalement prescrit, on les considère comme tels. Vous, vous allez traiter un criminel comme un ami, pas du tout. Ça reste un criminel. Très bien. Maître Donald Kabassel est entre nous. Moïse Katoumi, Congolais ou étranger ? Je ne sais pas. Moi, je sais qu'il a dit lui-même que son père était un Italien. Le reste, je ne sais pas. Donc, Moïse Katoumi n'est pas Congolais ? Je ne sais pas. Il peut être Congolais. Il y a des Libanais qui sont des Congolais. Il y a des Belges qui sont Congolais. Et la loi congolaise permet que même si vous avez un père ou une mère qui sont des étrangers, vous pouvez devenir Congolais. Mais il y a des limitations. Quand vous êtes Congolais par acquisition ou par naturalisation, il faut avoir des limites. C'est tout. Maître Donald Kabat-Sélé, entre nous, vrai ou faux que l'UDP soutienne la loi de Noël Chani ? Non, l'UDP n'a jamais soutenu la loi Chani. L'UDP n'a jamais été derrière Chani. Mais nous trouvons que Chani, c'est un citoyen Congolais. Je répète, nous sommes un parti des grandes libertés. Et un parti des libertés, ça veut dire la liberté d'expression, de proposer, de faire tout ça, c'est reconnu à Chani comme c'est reconnu à tout Congolais. Donc, si Chani part avec sa loi, qu'on les laisse partir avec sa loi, on a peur de quoi ? Est-ce que je vois un Congolais de père et de mère s'inquiéter de la loi Chani ? Non ? Je vous dis, c'est un exemple, on est en train de nous suivre. Est-ce qu'un Congolais de père et de mère peut faire un débat sur la loi Chani ? En quoi il est inquiété ? Les gens qui s'estiment être lésés, c'est des gens qui ne sont pas des Congolais de père et de mère. Et donc, moi, je pense qu'ils font d'abord une mauvaise campagne pour eux-mêmes parce que finalement, le peuple comprend que vous n'êtes pas des Congolais. Très bien. Maître Donald tabacelé entre nos filles, c'est ce qu'il dit. Dictateur, tyran ou démocrate ? Très démocrate. Et d'ailleurs, moi, je trouve que c'est l'erreur du président Félix. Il ne peut pas être très démocratique à ce point. Il ne faut pas être très démocratique. Monsieur le président, vous avez besoin d'aider ce peuple qui souffre. Vous avez des criminels en face de vous. Vous avez des prédateurs en face de vous. Ça ne sert à rien d'être très démocrate comme vous l'êtes. Maître Donald tabacelé entre nous. Quelle erreur ? Donc, quand vous regardez au fait, le président Félix Tusséke dit, vous, à sa place, vous ne commettrez pas. La seule erreur que je trouve chez mon président, le président Tusséke dit, c'est qu'il est trop large. Il est trop large. Il est trop large. Il est trop large. Il laisse la possibilité aux gens de faire ce qu'ils pensent. Comment voudriez-vous le voir ? Qu'ils soient un peu dictateurs ? Non, je trouve qu'il est très démocrate. Très. Et ça, pour un pays comme la RDC, avec des gens, des criminels que nous avons ici, des détourneurs, des corrompus comme nous les avons, des voleurs en main armée. Vous voyez ? Des gens qui sont capables de tuer, ils ne comprennent pas la démocratie. Ils ne comprennent pas. Ils cherchent une occasion de descendre de notre pouvoir. C'est tout ce qu'ils cherchent. Et avec des gens comme ça, on n'a pas besoin d'être très démocratique. Je vous dis que ces criminels là que vous voyez, s'ils ont l'occasion de descendre de notre pouvoir, par n'importe quelle voie, ils le feront. Ce sont des gens à considérer comme tels. on n'a pas besoin de les considérer comme des démocrates. Ils ne connaissent rien de la démocratie. Bon sang. Maître Donald Tabaceli est entre nous. Sur le plan économique, si on peut faire un parallélisme sur le régime du président Kabila et le régime du président Félix, à l'échelle de 1 à 10, combien devenirez-vous au régime de l'Union sacrée ? Au régime de l'Union sacrée, je lui donnerais 8 sur 10. Pourquoi 8 sur 10 ? Et au régime Kabila, je lui donnerais 3 sur 10. Pourquoi 8 sur 10 ? Sur le plan démocratique, vous voyez, à l'époque, on tuait les gens dans les géoles de l'ANER, des services de renseignement. Aujourd'hui, on ne tue plus. On enlevait les gens. Moi, je connais des amis pour lesquels on a fait de deuil chaisés. On ne les a jamais vus. Ils ont été tués. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Aujourd'hui, quand vous faites une erreur, on vous arrête. Tout le monde vous voit. On vous juge. S'il y a condamnés, on vous condamne. C'est tout ce qu'on voulait. Donc, vous voyez que c'est une grande évolution sur le plan des droits humains, sur le plan de la démocratie et sur beaucoup de plans. Très bien. Maître Donald Kabassé, merci d'être venu nous éclairer sur le sujet. Merci de répondre à notre invitation de repère. Merci. Merci, monsieur le journaliste. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. J'avais le privilège ainsi que de recevoir pour vous Maître Donald Kabassé. Il est coordonnateur ainsi que communicateur de l'Union sacrée et membre de l'UDPES, aussi chercheur en droit. Nous avons parlé sur la marche du 20 mai de l'opposition ainsi que de l'UDPES, la sécurité et tout ce qui se passe dans notre pays. Pour le reste, portez-vous bien. Je dis un grand merci à l'équipe technique. Je vois Marthe Mukendi ainsi que Christelle et Chrislin Mouka pour la réalisation de cette émission. Pour le reste, portez-vous bien et que Dieu bénisse la RDC. On se retrouve très prochainement. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada